Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le Maroc élu vice-président de l'Assemblée Générale de l'ONU pour un an. Une nomination qui permettra au Royaume shérifien de s'imposer sur la scène internationale. La République démocratique du Congo revoit ses prévisions de croissance économique pour 2017. 4,9% de croissance sont attendues. Une estimation à la hausse par rapport aux 2% enregistrés en 2016. Et puis au Cameroun, les compagnies d'assurance souhaitent profiter de la révolution numérique pour faire évoluer leur activité. Les nouvelles technologies seraient le levier du développement de ce secteur. Le Maroc a été élu à l'unanimité des 193 États membres des Nations Unies en tant que vice-président de la 72e session de l'Assemblée Générale de l'ONU ce mercredi 31 mai. Le mandat du Royaume shérifien se déroulera de septembre 2017 à septembre 2018. Les précisions avec Sharon Kamara. Élu à l'unanimité par les 193 États membres, le Royaume du Maroc occupera la vice-présidence de l'Assemblée Générale de l'ONU qui se tiendra de septembre 2017 à septembre 2018. Cette élection survient après l'endossement du Maroc par le groupe africain de New York qui est engagé dans la défense des valeurs et des intérêts des pays africains. On a vu sur le continent déjà en Afrique scénarienne, non seulement le Maroc essaie de revenir, enfin est revenu dans l'Union africaine, mais essaie d'intégrer également d'autres cadres d'intégration régionale comme la CEDEAO. Donc cela va faire que le Maroc va se retrouver à tous les niveaux diplomatiques et des relations internationales, en Afrique en particulier, en faisant usage de cette position au niveau des Nations Unies. Pour le Royaume shérifien, cette élection est une consécration. Depuis ces dernières années, le Maroc a mis en place une stratégie diplomatique visant à retrouver sa place sur la scène africaine et internationale. Le 30 janvier 2017, après 33 ans d'absence, le Maroc a retrouvé sa place au sein de l'Union africaine. Cette élection à la vice-présidence de l'Assemblée générale de l'ONU témoigne de la reconnaissance à l'international des efforts faits par le Maroc en matière de respect des droits de l'homme, de démocratie et de promotion de la paix. Dans la mesure où c'est une position très élevée dans la diplomatie et les relations internationales, il va s'en dire que le Maroc va utiliser cette position pour déverrouiller un certain nombre de blocages qu'il connaît depuis pas mal d'années. La position au niveau des Nations Unies va permettre au Royaume shérifien de prendre un peu le dessus sur ses pairs africains. Cette élection récompense également le rôle actif du Maroc au sein de l'ONU. Avant cette nomination à la vice-présidence, l'ambassadeur du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilal, a présidé la troisième commission de la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Celle-ci traitait des droits de l'homme, des questions sociales, humanitaires et culturelles. Le gouvernement éthiopien a décidé de suspendre les procédures d'adoption par les familles étrangères. La mesure serait en vigueur depuis fin avril 2017. Par le passé, le système d'adoption éthiopien a été accusé d'inclure des enfants qui n'étaient pas orphelins. Selon le chef de mission adjoint de l'ambassade de Belgique, Joseph Notes, les autorités responsables d'Addis-Abeba souhaitent revoir le système d'adoption du pays. L'économie de la République démocratique du Congo est mise à rue d'épreuve, notamment à cause de l'instabilité du franc congolais, de la baisse de la productivité intérieure. Mais la banque centrale du pays reste optimiste et prévoit une croissance économique de 4,9% pour 2017. Reportage en correspondant, Jacques Mboka. De 2,16% en 2016, la croissance économique attendue pour 2017 en RDC est de 4,9%. La RDC, dont les ressources minières et naturelles cumulées sont les plus importantes en Afrique, fait pourtant face aux nombreuses difficultés, notamment la baisse de productivité, faibles recettes publiques, évasion fiscale pour ne citer que celle-là. Le pays est tenu de mettre en application des strictes mesures pour une meilleure relance de son économie. Accorder l'importance primordiale à la mobilisation intérieure pour les ressources financières, c'est très important parce que la pression fiscale, la levée fiscale, ce qu'on appelle le ratio recettes fiscales PIB, est très faible chez nous, peut-être même le plus bas du continent. C'est inquiétant. Il faut un effort de mobilisation par ces réformes pour réorganiser notre système fiscal. Malgré cette prévision de croissance à la hausse, le marché des changes reste caractérisé par une dépréciation récurrente de la monnaie nationale. Le franc congolais s'échange ces jours au marché parallèle autour de 1450 pour un dollar. Cette situation de baisse d'activité également se traduit par la diminution de produits locaux sur le marché des changes. Les effets combinés, déficit extérieur, déficit intérieur, il va de soi que la monnaie nationale en pâtit. C'est vrai que la situation de la liquidité aujourd'hui sur le marché monétaire n'est pas de nature à impulser une forte dépréciation parce que l'économie a besoin de plus de liquidités qu'il y en a maintenant. La croissance économique de 4,9% attendue au cours de l'année 2017 serait donc impulsée par le dynamisme du secteur primaire sur fond de la remontée des cours des produits de base ainsi que la mise en œuvre des politiques de la stabilisation du cadre macroéconomique. Au Cameroun, le secteur des assurances affiche de nouvelles ambitions. Problème, le domaine reste encore sous-exploité. Mais la solution se trouverait peut-être dans l'alliance avec les acteurs des nouvelles technologies. Les détails dans ce reportage de notre correspondant, chéri Foussmane Bardonka. Au Cameroun, les assureurs et les acteurs du numérique ont désormais une plateforme de rencontre et d'échange de services. La première édition d'AssureTech de ce mercredi 31 mai 2017 a permis de mettre en contact les assureurs et les développeurs afin de trouver ensemble des solutions adéquates permettant de faciliter l'accès et la démocratisation du secteur de l'assurance via les TIC. Ce rendez-vous du donner et du recevoir entre les spécialistes des assurances et les experts du digital permettra à terme de stimuler la pénétration et la perception de l'assurance à travers les plateformes digitales. Il s'agit de mettre la puissance en espace d'un TIC au service des assureurs. Parce qu'on a constaté que le taux de pénétration d'assurance est très faible, alors que l'autre côté, le taux de pénétration d'Internet est beaucoup plus élevé. Donc il s'agit de voir comment est-ce qu'on peut matcher ces deux dynamiques pour que l'assurance puisse en profiter. Pour cette première édition d'AssureTech, quelques développeurs web ont proposé des nouveaux outils pouvant faciliter la digitalisation du service des assurances. Intelligence artificielle, Big Data, applications mobiles, autant d'outils qui modernisent le traitement assurantiel en assouplissant les relations assureurs-assurés et en offrant à l'assuré un rôle central dans la gestion de son contrat. Nous avons développé trois applications mobiles. Une application de MICA qui est la micro-assurance, afin que tout le monde puisse s'inscrire à des micro-produits d'assurance et ouvrir toute case sociale. Et une application qui a été développée avec le partenaire AREA qui gère toutes les fonctionnalités d'assurance, des produits d'assurance à partir de son mobile. Alors, HATI, pour faire simple, c'est tout simplement prendre des documents papiers que vous introduisez dans un scanner et ensuite qui est introduite dans une base de données. Alors, vous allez me dire, on pourrait simplement faire une photocopie ou filmer une image, je vais pouvoir la consulter, mais ce logiciel de numérisation permet de pouvoir réutiliser le contenu de tout type de documents, que ce soit JPEG, que ce soit PDF, que ce soit PNG. Le Cameroun représente un vaste marché, encore peu exploré par les assureurs. Avec un taux de pénétration inférieur à 2%, les solutions numériques pourraient accroître la compétitivité des assurances en optimisant leur offre de services. AssurTech, qui aura une périodicité annuelle, entend se positionner comme le forum Assurance Technologie, de référence au Cameroun. Il s'appelle Kenetchukou Ogwagu. Il est un jeune entrepreneur nigérien. Son domaine, la conception de jeux de société. Il s'inspire des faits sociaux pour concevoir ces jeux, à la fois ludiques et didactiques, qu'il met à la disposition de sa clientèle nigériane. Idolette Mirabel Bissou. Concevoir des jeux de société inspirés des réalités sociales africaines, c'est l'objectif du jeune entrepreneur nigérien Kenetchukou Ogwagu. Sa spécialité, créer des jeux de société qui racontent le quotidien des populations. Ces jeux parfois inspirés du Monopoly, du Ludo, du Scrabble ou encore du jeu d'échecs ont une forte coloration des traditions africaines en général et nigériennes en particulier. Ogwagu a construit son premier jeu en 2013. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de jeux de société au Nigeria, il a multiplié son inspiration. Je me suis rendu compte qu'on peut littéralement raconter une histoire ou une expérience en utilisant des jeux de société. C'était ma plus grande motivation d'extraire en éduquant. Ça peut être une histoire vécue ou racontée. Le point de départ de mes jeux, c'est généralement un dessin sur papier avant de finaliser sur ordinateur. À la maison, la famille Kadiri passe les soirées avec le jeu de plateau Chiyawa qui signifie « herbe » dans la langue Aoussa. Ici, les joueurs prennent le rôle des agriculteurs avec pour objectif de rôtir leur troupeau. Ces jeux de société resserrent les liens familiaux, notamment la confiance et la solidarité d'équipe. J'adore ce jeu plus que d'autres, car il me rappelle les réalités que je vivais à une époque. Quand j'ai un moment de libre, je le parcours et à chaque fois, j'apprends des choses que je n'en connaissais pas. Et ça m'enrichit. Jusqu'à présent, Ouboagou, âgé de 24 ans, a produit 7 jeux de société. Ces jeux sont vendus à environ 3 dollars américains l'Unity. Ce jeune concepteur de jeux de société a vendu à plus de 2500 kits. Ces jeux sont certes ludiques, mais aussi et surtout éducatifs. L'Oku-Loku, par exemple, est conçu pour aider à améliorer les connaissances en sciences, en anglais et en géographie. Après le succès de ses premières conceptions, Ouboagou travaille sans relâche pour satisfaire la demande. 13 prototypes de jeux sont prêts et attendent de passer la phase de test pour être mis sur le marché nigérien. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.